Je voudrais ensemble, moi y compris, nous interpeller sur notre manière d'assumer la tâche du bon pasteur. Le bon pasteur aujourd'hui, ce n'est pas que Jésus. Le bon pasteur aujourd'hui, c'est le parent pour leurs enfants. C'est l'époux pour son épouse, l'épouse pour son époux. Le prêtre, le pasteur pour ses oailles. Oui, frères et sœurs, l'aîné pour ce cadet. Tous nous pouvons jouer ce rôle du bon pasteur. Jésus nous a donné l'exemple, nous devons le suivre. Il m'arrive deux fois de me rendre dans certaines familles où quand vous entrez, papa est en difficulté de vous présenter tous ses enfants en ordre établi. En commençant par l'aîné jusqu'au cadet. Et généralement, ce sont toujours les mamans qui le font. Nous avons des papas qui ne connaissent même plus les dates de naissance de leurs enfants. Et qui, de fois, s'embrouillent sur leurs noms. Et ils ignorent même leur niveau de classe, même à l'université. Parce qu'ils pensent qu'être bon pasteur, c'est donner de l'argent aux enfants. C'est le nourrir. C'est leur donner de voyages en Europe. C'est leur acheter des voitures. Non. Jésus dit, je donne ma vie pour me propiner. Chers parents, beaucoup de vos enfants souffrent de votre absence. Beaucoup de vos enfants souffrent de votre inattention. Ils ont besoin de vous, pas de ce que vous avez. Vous n'êtes pas parents parce que vous avez de l'argent. Vous êtes parents parce que Dieu vous a permis de donner la vie. Cessez, 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 s'il vous plaît, de présenter à vos enfants vos avoirs et leur cacher votre être. Vos enfants ont besoin de votre être. Jésus ne nous a pas montré les avoirs. Jésus se donnait à nous. En os, en chair, il a donné son sang comme boisson, sa chair comme nourriture. Et je crois que c'est l'exemple que tout parent doit suivre. Vous avez aujourd'hui des familles d'apparence heureuses où ils ont tout. Il y a tout, l'argent, le pouvoir. Mais quand vous rencontrez les membres de cette famille, il y a une tristesse au fond du cœur. Parce que l'amour n'existe pas. Parce que les enfants n'ont personne à qui parler. Personne avec qui aborder les problèmes qui les tourmentent. Et l'Église a pris maintenant la place de certains parents. Nous sommes prêts. Qu'est-ce que nous n'écoutons pas ? Parce que beaucoup des parents sont absents. Et je veux parler aussi au conjoint, époux, épouse. Quand vous êtes époux d'une femme, de votre épouse, Ne le soyez pas simplement en accomplissant vos tâches comme mari, en donnant de l'argent. Il y a de choses qui ne s'achètent pas. Chère mari, chère femme, Soyez le bon berger de votre mari, de votre femme. Et nous prêtres, nous qui chaque jour prêchons la parole des dieux, Nous ne sommes pas de loups pour nos fidèles. Arrêtons. Arrêtons d'utiliser les fidèles pour nos propres besoins, pour nos propres désirs. Dieu nous a établis comme prêtres pour que nous prêchons la parole. Pour que nous montrions le chemin. Et non pas pour que nous nous servions de nos fidèles pour assouvir notre faim. Que le Seigneur prenne en pitié tous ceux qui n'ont pas encore compris. Que le Seigneur nous pardonne et qu'il nous interpelle vivement. Pour que chacun revienne sur le bon chemin. Vous qui êtes autorité dans ce pays. Autorité politique, administrative, militaire. Vous avez une responsabilité. Vous êtes aussi des bons pasteurs. Sachez que chaque vie du Congolais qui se dilapide comme ça, Dieu vous en demandera compte. Vous êtes bons pasteurs pour que les gens cessent de mourir inutilement. Vous êtes là comme bons pasteurs pour que vous évitiez à ceux qui sont faibles d'être piétinés, écrasés. Vous êtes là pour garantir la vie à tout le monde. C'est pour cela que Dieu vous a donné cette parcelle d'autorité. Vous qui êtes chef militaire, ne prenez pas le plaisir à verser le sang. Le Seigneur attend de vous d'être un bon pasteur. Il vous en demandera compte. Vous qui gérez le pays sur le plan administratif. Jusqu'à quand vous continuerez à multiplier de faux papiers. Jusqu'à quand les gens mourront de faim parce que vous mangez seul l'argent du trésor public. Nous devons être tous de bons pasteurs. La souffrance continue parce que nous avons abandonné notre rôle du bon pasteur. Pour que notre pays se relève, chacun doit devenir le gardien de l'autre. Que le Seigneur bénisse la RDC. Que le Seigneur bénisse notre Église. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.